Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment se connecter? Comment figurer son système? En effet, comment procéder pour amorcer ses premiers pas électroniques vers le cyberspace? Alors, c'est ce que nous voulons adresser tout d'abord avec ce programme. Comment se brancher sur Internet simplement et effectivement? Passons rapidement en revue les principes fondamentaux de l'Internet ainsi que la manière de l'accéder et de s'en servir. En fait, l'Internet est une association en pleine croissance d'ordinateurs, de réseaux, de serveurs et de banques de données qui sont liés ensemble grâce à l'utilisation de certains protocoles de transmission de données communes. L'Internet est utilisé le plus souvent pour chercher de l'information, consulter ou télécharger des fichiers spécifiques et communiquer avec autrui par le truchement du courrier électronique, le fameux e-mail. Malgré sa réputation comme système compliqué, il n'est pas particulièrement difficile d'accéder à cette mine de renseignements universelle. De votre côté, il convient d'avoir un ordinateur et un modem. Grâce au modem, l'ordinateur entre en communication avec votre téléphone et c'est comme ça que vous accédez à l'Internet, par le billet du téléphone. Il faut également avoir des logiciels d'accès ainsi qu'un compte sur l'Internet. Du côté de l'Internet, il faut avoir un fournisseur de services. Il s'agit ici d'un site qui donne accès aux restants de l'Internet. Certaines entreprises et universités offrent ce service à leurs employés. En ce qui nous concerne, nous cherchons à obtenir un accès personnel au système. Donc, il nous faut un fournisseur commercial d'accès à l'Internet. En anglais, on dit IAP, Internet Access Provider. Les acronymes vous gênent-ils? Habituez-vous! L'Internet en a plusieurs. Vous pouvez trouver les fournisseurs de ce service dans votre région en consultant plusieurs sources, telles que des revues, livres ou journal d'informatique, dont certains comportent même les logiciels d'accès nécessaires. Nous avons trouvé que cette trousse conviviale Point & Click Internet Kit est un excellent outil pour vous aider à vous brancher sur le système, car elle contient tout ce dont vous avez besoin, logiciels et renseignements, pour entrer en ligne. Une fois le fournisseur choisi, il convient d'ouvrir un compte sur son système. C'est ici que beaucoup de nos spectateurs avouent avoir la plus grande difficulté. Comment ouvrir un compte sur l'Internet? Eh bien, dépendant du fournisseur en question, il y a plusieurs façons de procéder. Mais ne vous en faites pas. Les différents processus d'inscription sont tous pas mal pareils. Je vous présente ici une démarche typique pour établir un compte sur l'Internet. Pour commencer, je dois installer mon logiciel d'accès à l'Internet et ouvrir un compte avec mon fournisseur de choix. Il y a un fichier Start Me Up sur cette disquette qui contient le nom de plusieurs fournisseurs de services Internet. Je regarde quels fournisseurs travaillent dans ma région, puis je leur donne tous un coup de fil pour déterminer où je désire ouvrir un compte. C'est à peu près la même démarche qu'on suit pour choisir une banque. Comme j'ai déjà mentionné, la plupart des services et frais sont similaires. Toutefois, comme il existe des différences subtiles, il convient de bien vous renseigner avant de choisir. Quand vous avez une trousse comme celle-ci, installer le logiciel d'accès à l'Internet est simple comme Bonjour. Insérez la disquette d'installation au programme. Cliquez deux fois sur Install Me. Cliquez sur Continue. Et vous verrez des renseignements supplémentaires sur l'installation ainsi que sur les droits d'utilisation du logiciel numéro de licence. Cliquez sur Continue. Puis sur Install. Et le logiciel s'installera sur votre disque dur. seconde déjeuner sur la liste d'utilisation – Et le logiciel s'installera sur l'test de l'AAF ou a plusieurs fois plus significés sur l'empirée comme l'Deltaire ou chez dal Moi, vous devez des renseignements supplémentaires sur taires en chapeurs ou je vois exemple Ouf! Je suis tout à fait épuisé. J'ai besoin d'une bonne tasse de café. Mais avant ça, je vais téléphoner à mon fournisseur d'accès à l'Internet, IAP, pour configurer mon logiciel. Avant d'ouvrir un compte chez un fournisseur, je dois choisir le nom que je vais utiliser. Ce sera l'adresse de mon courrier électronique. Donc, je dois trouver un nom qui me permettra d'identifier le compte comme étant le mien. Le plus simple pour moi, c'est de me servir de mon propre nom. Toutefois, certaines personnes ne veulent pas qu'on puisse les atteindre ou les identifier facilement. Pour cette raison, ces gens-là choisissent un nom qui répond à leurs besoins obscurs ou secrets. En choisissant une adresse électronique, vous aurez déjà un avant-goût des origines de l'Internet. En effet, l'Internet a été créé sur des réseaux informatiques encore assez rudimentaires. Pour cette raison, lorsqu'on désire donner un nom à un compte, il faut savoir que l'Internet n'accepte pas de majuscule ou d'espace entre les mots. Donc, Michel, espace Baudry, ne marchera pas. Au lieu de cela, j'ai choisi Michel B. Tout d'abord, je dois téléphoner mon fournisseur de services. Bonjour, vous êtes chez Service Internet. Puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je voudrais ouvrir un compte Internet sur votre système, s'il vous plaît. Formidable. Patientez quelques instants et je vous brancherai dès que possible. D'abord, il me faudra votre nom. C'est Michel Baudry. Et que désirez-vous avoir comme adresse, Michel? J'aimerais Michel B, M-I-C-H-E-L, B. D'accord. Votre adresse pour le courrier électronique deviendra michelbcerinter.com. Maintenant, je dois vous demander de lancer ma TCP à partir de vos commandes et d'entrer ces chiffres. Votre fournisseur Internet devrait vous procurer ces données. Nom de compte, adresse de courrier, adresse IP, adresse du serveur de nom de domaine, adresse du serveur de courrier, adresse du serveur de nouvelles, adresse du serveur Gopher, URL de la page maîtresse, numéro de téléphone accès à l'Internet et numéro de téléphone fournisseur de services. Très bien. Je vous remercie. À tantôt. Alors, premièrement, je trouve mon Mac TCP dans le tableau de bord. Ah, voilà, Mac TCP. Je clique deux fois. On me demande « More ». Alors, je clique sur « More ». Première chose, je change de « Server » à « Manually ». Voilà. Là, je remplis où ça dit « Domaine ». On m'a donné le nom du magasin. Alors, j'appelle l'adresse, on me l'a donnée aussi. Alors, je la remplis. Et je marque sur « Default », comme ça. Tout est bien. Je change encore à « Server ». On me dit « OK ». C'est « OK ». OK, voilà. OK, voilà. OK, on doit juste charger quelque chose ici. Voilà. OK, on essaie encore. Ah, c'est beau. Alors, je ferme. Je trouve maintenant « Lancer PPP ». Alors, ce n'est pas ici, c'est là. Pardon. Lancer « Config PPP ». OK. On me demande « Configurer ». Alors, quand on me demande le nom de mon fournisseur. Je marque « Fournisseur ». Alors, ensuite, c'est la vitesse du port. « Port Speed ». Je choisis 57600, la plus grande vitesse, afin que mon modem puisse s'ajuster automatiquement à sa propre vitesse maximale. Pour le « Flow Control », je marque « CTS et RTS ». Si vous n'êtes pas certain que c'est la bonne catégorie pour votre modem, téléphonez votre fournisseur de services pour les plus amples informations. Je clique sur « Authentification » et je tape mon nom internetois, Michel B. Et ensuite, suivi par mon mot de passe, mais « Chut », ne le dites pas à personne. C'est un secret. Alors, maintenant, c'est tout fini. Je clique « OK » et je clique « Done ». Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour configurer le restant de mon logiciel. Aujourd'hui, nous allons utiliser deux sortes d'outils. Les outils « Accès » et les outils « Clients ». Le logiciel « Accès » est le logiciel de base qui permet à l'ordinateur de communiquer avec l'Internet. Mac, TCP et PPP sont des logiciels d'accès qui établissent un lien avec le fournisseur de services Internet. Une fois la connexion établie, nous pouvons utiliser les outils « Clients » pour envoyer ou recevoir du courrier électronique, télécharger des fichiers ou faire des recherches d'informations. C'est le moment, temps étendu, où on se branche finalement à l'Internet. Pour le faire, il faut lancer « Configure PPP » et attendre. Tous les préparatifs entrent en jeu. Le lien est ouvert. Et voilà! Mais, mais maintenant, que faire? Nous sommes connectés, mais que faire? Que faire maintenant? La première chose que la majorité des gens aiment faire sur le réseau Internet, c'est d'envoyer et recevoir du courrier électronique. Le programme de choix pour cette tâche se nomme Eudora. Installons Eudora et envoyons notre premier message. Quand on lance « Ouvre » Eudora pour la première fois, il convient de chercher le menu spécial et de sélectionner « Configuration ». C'est ici que nous trouverons toutes les données personnelles pour que le programme Eudora puisse traiter notre courrier électronique. Le compte POP signifie « Protocole pour le bureau de poste ». C'est ici qu'il convient d'inscrire votre adresse électronique. Votre vrai nom apparaît à la case suivante. Pour envoyer un message, il faut sélectionner « Nouveaux messages » au menu des messages. L'entête contient tous les renseignements administratifs. Vous inscrivez l'adresse du destinataire de votre message à la partie « Instituté destinataire » « Tout ». Disons que je veux faire parvenir un message à mon réalisateur. Son adresse, c'est jeffg.atwimsy.com. Vous verrez que la partie « Expeditateur », c'est moi, est déjà remplie. Vous pouvez aussi envoyer une CC, une copie carbone à quelqu'un d'autre, ou une copie carbone anonyme du message sans votre adresse. Vous pouvez aussi y attacher des documents en sélectionnant « Attacher documents » au menu des messages. Mais il y en a encore plus. Vous pouvez sauvegarder les adresses dans la partie des surnoms qui se trouve ici dans le menu spécial. Créons un surnom afin d'illustrer comment procéder. Mon réalisateur se nomme Jeff Groberman, donc j'inscris son nom dans la case. Et voilà, son nom et son adresse électronique. Un petit tuyau. Si vous répondez à un message que l'on vous a envoyé par courrier électronique, vous pouvez simplifier la procédure en sélectionnant « Réponse » qui se trouve au menu des messages, et le message comportera tous les renseignements de l'entête. Afin de sauver un peu d'argent, composez vos messages électroniques, votre e-mail, avant de vous brancher sur l'Internet. L'on peut attribuer l'expansion du réseau Internet à plusieurs facteurs. Mais la création du World Wide Web, ou Web tout court, est un des principaux facteurs derrière cette croissance. Voyez-vous, le Web nous permet de jeter un coup d'œil sur l'Internet simplement en sélectionnant et en cliquant sur les renseignements voulus. Ceci facilite énormément l'utilisation du réseau et permet à l'utilisateur de naviguer le système, ce qu'on appelle « surfing the net » en anglais, le navigateur le plus populaire du Web et le Netscape. Permettez-moi de vous montrer de quoi il s'agit. Mais vous ne l'avez pas encore dans votre système? Mais restez calme. Grâce à un de nos petits outils, nous pouvons entrer dans le réseau et l'attraper carrément. Attrapons-le en utilisant le programme Fetch. Fetch est une application de téléchargement de fichiers qui nous permet d'obtenir des fichiers de différents serveurs. C'est pas mal cool, non? Alors, je lance le programme Fetch et j'indique où je veux qu'il trouve une copie de la version démonstration de Netscape. Et voici l'adresse du FTP à l'Université de Lyon en France. Beaucoup de sites FTP sont des services publics qui nous permettent de télécharger des fichiers. En général, ces sites demandent que l'on tape le mot « anonyme » pour être connecté. Quand même, j'ajoute mon adresse électronique comme courtoisie. Maintenant, je navigue vers le fichier Mac et je clique sur une version condensée. Du Netscape. C'est un peu comme de la magie électronique. Fetch termine l'exercice tout seul et fait entrer le fichier dans mon système. C'est le moment de prendre une petite pause café. Car même si vous avez un modem ultra rapide, il faudra attendre plus de 45 minutes pour télécharger tous les renseignements. Ah, je vois que c'est prêt. Grâce à la création du World Wide Web, l'Internet est devenu beaucoup plus facile à comprendre pour la plupart d'entre nous. Il suffit de cliquer votre souris et avec l'aide du Netscape, vous pouvez naviguer vers un monde tout nouveau. Un monde rempli d'informations de toutes sortes. Cependant, avant d'utiliser Netscape, il convient de faire certaines choses. Quand je lance Netscape, le programme ouvre une page sur l'Internet. À vrai dire, cette version de Netscape s'ouvre sur la page maîtresse de l'Université de Lyon en France. Par la suite, vous pouvez changer où Netscape s'ouvre, mais c'est un bon point de départ. Ces icônes représentent les principaux outils de navigation que nous utilisons dans Netscape. Le texte colorié représente des liens directs, hot links en anglais, à d'autres documents ou pages. Quand je clique sur ces parties du texte, je déclenche tout un processus qui ouvre le document connexe que l'auteur de la page a attaché aux liens textuels. Je peux également utiliser les outils de navigation ou les commandes qui se trouvent au menu. La première chose que je fais lorsque je lance Netscape, c'est de changer la représentation de ces outils et de les mettre sur une barre de boutons plus petite. J'ouvre Préférences et je sélectionne Texte. Maintenant, les boutons sont plus petits, ce qui ne me donne plus de place sur mon écran pour autre chose. Notez ici qu'il y a de l'aide à votre disposition au menu Aide. Un manuel de référence n'est pas nécessaire lorsqu'on a ce genre de soutien au bout des doigts. Ensuite, je configure mon courrier et mes serveurs de nouvelles. J'inscris les mêmes renseignements que j'ai mis dans Eudora pour que le Netscape sache où mon serveur de courrier se trouve. J'inscris également l'adresse de mon serveur de nouvelles. C'est parti. C'est parti. ... Maintenant que j'ai configuré NetSense, je suis prêt à m'en servir pour naviguer dans le système. Il faudrait que je vous dise rapidement comment NetScape vous permet de naviguer de la sorte. World Wide Web se sert de HTML, ou de Hypertext Markup Language en anglais, qui nous permet de créer des documents conviviaux qui donnent aux utilisateurs la possibilité de pointer avec la souris et de cliquer sur un bouton ou une partie du texte pour recevoir n'importe quel renseignement. Les gens chez NetScape nous ont beaucoup facilité la tâche en nous permettant d'utiliser le Web via la page maîtresse. Ils mettent à notre disposition de nouvelles informations, de nouveaux sites intéressants, et ils nous offrent un appui technique dans la section suivante, « What's hot? » ce qui est très recherché, « What's new? » ce qui est nouveau, et « About NetScape » à propos de NetScape. Une chose certaine, c'est ce que vous allez devoir explorer. Il y a plusieurs engins pour vous aider dans vos recherches. Toutefois, je vous mets en garde. Il faut de la patience et de l'habilité pour trouver des choses sur le réseau. Alors, un petit exemple. Je clique sur « Recherche net », ce qui m'amène à une page qui contient les engins de recherche dont je parlais. J'aime utiliser Webcrawler, mais ce n'est qu'une préférence personnelle. Asseyez-en quelques-uns. Voyons ce qu'on peut trouver d'intéressant. Je tape, disons, « Aventure ». Et voilà. J'ai six sites. Regardons ce qu'on a. Environnement planétaire. Ça, ça a l'air d'intéressant. C'est ouvert. Environnement planétaire. Oh, objectif. On a toutes sortes d'affaires sur le net. Alors, maintenant que j'ai trouvé ce site, je désire me souvenir de son emplacement. Ce qui nous amène à une des plus importantes caractéristiques de l'Internet. La création de signets ou garde-pages qui sont mémorisés dans le Netscape et qui nous permettent de redevenir au site quand nous le voulons. Tout simplement en sélectionnant « Garde-pages » sur le menu. Alors, je sélectionne « Garde-pages » sur le menu. Ajouter « Garde-pages ». Avec le temps, vous avez beaucoup de signets de mémoire. Le programme offre donc la possibilité de les grouper sous différents titres. Alors, je veux voir ce que j'ai. Je regarde voir garde-pages. Environnement planétaire. Là, j'ai tout juste à le cliquer. Et voilà, ça ressort. Il arrive parfois que l'on trouve un site intéressant et que l'on veuille avertir un ami de son existence. Netscape permet que l'on envoie du courrier électronique à partir d'une application, mais il n'est pas possible d'en recevoir. Il suffit d'aller à cette merveilleuse page d'informations que j'ai trouvée, de choisir « Courrier » dans le menu et de taper une adresse sur le communiqué. De cette façon, mon ami en aura également l'adresse. Avant tout, utilisez Netscape pour explorer. Prenez le temps d'essayer différentes choses, de consulter l'aide qui vous est offerte en ligne et de vous amuser au maximum. Car avec Netscape, vous avez l'engin de choix pour voyager en première classe sur l'Internet. Avis aux parents. Prenez garde. Comme une autoroute conventionnelle, l'autoroute informatique est un endroit dangereux pour les enfants. Surveillez-les bien lorsqu'ils sont en ligne. J'espère que cette émission vous a aidé à comprendre comment accéder à l'Internet. Quant à moi, je suis toujours fasciné de voir quand je clique sur un bouton d'hypertexte dans Netscape que je survole des milliers de kilomètres pour être connecté avec un site en Belgique ou au Japon immédiatement. Mais encore plus impressionnant, c'est que mon apprentissage sur l'Internet m'a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce que c'est la communauté globale. J'ai découvert que j'ai des choses en commun avec des gens qui vivent à l'autre bout du monde et aussi que j'ai quelque chose à partager avec eux. C'est vraiment délirant. Eh bien, j'espère que vous aussi partagez ma fascination avec l'Internet. C'est un monde complètement ouvert à l'exploration intellectuelle et comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un monde tout à fait abordable. Merci d'avoir participé à l'émission. Ici Michel Baudry qui vous dit au revoir et bonne chasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501